Mes chers amis, la décision devait être officialisée le mois prochain. Les 750 employés de l'usine de trains régionaux situés à Rechofen en Alsace ne travailleront plus pour l'entreprise française Alstom, mais pour le tchèque Skoda. En effet, la montée en puissance pour en faire le numéro 2 mondial de la construction ferroviaire démontre une véritable réussite de notre industrie française et du savoir-faire de nos travailleurs. Cependant, notre chère Commission européenne, toujours soucieuse de faire respecter ses dogmes de la concurrence libre et non faussée, dénonce la situation de quasi-monopole qu'exercerait Alstom sur le secteur ferroviaire, notamment français. Évidemment, une entreprise française qui est réussie, qui emploie des travailleurs français dans une usine située sur le sol français, pour fabriquer des trains français achetés par la région française afin de faire circuler des usagers français, ça n'était pas possible. Trop contraire, la doxa libérale de Bruxelles, guidée par sa volonté de dilution de toute cohérence patriotique. Peu importe finalement que l'Europe 1ère soit tchèque ou pas espagnole, comme l'était l'autre candidat en lice. Le fait est que nos travailleurs ne travailleront plus pour une entreprise française. Alors que pour une fois, les Français et les 750 employés de cette usine pouvaient être fiers de posséder et de faire partie d'un modèle d'entreprise qui réussissait. Quel gâchis, quelle absurdité ! De l'ultra-libéralisme dans ce qu'il y a de plus stupide. S'il y a bien un monopole contre lequel nous devons lutter, c'est celui de cette Commission de Bruxelles qui broie nos réussites françaises. S'il y a bien une dissolution à envisager, c'est celle du pouvoir de ces commissaires politiques. Que l'on doit envisager, bien sûr. J'adresse ainsi toutes mes pensées aux employés de Rechhofen qui vont être confrontés à une perte de sens et de cohérence du beau métier qu'ils exercent. Que les Français et les Alsaciens y répondent par les urnes. Dès le mois prochain, aux élections, afin de choisir ceux qui défendront vraiment l'intérêt de la France et des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada